abonnez vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue.com abonnez vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue.com www.congosolo.com avec congo dialogue congo solo ma camma 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 danje di tito congo dialogue mes chers compatriotes congolaises et congolais pendant sept ans où mon peuple est en train de subir les moments très difficiles dans l'est de la république démocratique du congo précisément à bunagan et à rotio après l'adresse du président de la république chef de l'état je cite monsieur tiseké dit ilombo félix antoine qui exhorte la population à être vigilante et de préserver la cohésion nationale conformément à l'article 23 de la constitution du 18 février 2006 tel que modifié et complété à ce jour qui stipule que toute personne a droit à la liberté d'expression ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions notamment la parole, l'écrit et l'image sous réserve du respect de la loi de l'ordre république et des bonnes mœurs il est de mon devoir patriotique étant que congolais initiataire et président du mouvement politique tous pour une république nouvelle membres influents au sein de l'union sacrée de la nation de m'adresser non seulement à la population de la partie est mais à toute la population congolaise dans son ensemble à la communauté internationale aux forces vives de la république démocratique du Congo à mes frères de Routour et de Bounagan victimes d'une guerre d'agression par la république du Rwanda sous les labels du groupe terroriste appelé le mouvement du 23 mars dit M23 très chers compatriotes nous rappelons que ce n'est pas une insurrection armée interne mais plutôt une guerre d'agression imposée par certains voisins qui se déclarent un peuple minoritaire dont le but d'annexer une partie de nos terres au Rwanda au pouvoir de Kinshasa je suis erré du message du président de la république chef de l'état son excellence Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo qui stimule encore les sursauts patriotiques au peuple congolais au ministre de la défense nationale de continuer à booster les forces armées de la république démocratique du Congo de se battre pour la protection de l'intégrité territoriale et protéger l'état congolais au ministre de la communication et médias d'orienter la communication à tous les congolais en commençant par les journalistes les communicants le communicologue et toutes les couches de la société et prévoit des sanctions au récalcitrant à la communauté internationale je condamne votre loi SVT dès lors que vous avez les preuves de l'agression du Rwanda par le biais des rapports des experts des Nations Unies n'attendez pas la réplique sérieuse de la réplique démocratique du Congo pour venir nous rappeler le droit international humanitaire car ceux qui mèrent sont des êtres humains comme vous aussi loin de moi le racisme j'ai vu votre engagement pour mettre fin à l'opération militaire à l'Ukraine et voir l'inaction de votre part chez nous pendant qu'ici nous comptons plus de 12 millions de morts mais laisse indifférents il est de votre devoir de dénoncer l'agression du Rwanda via les terroristes du M23 conformément à la charte de la création des Nations Unies vous la communauté internationale je vous exhorte cher monsieur de bien vouloir mettre fin dans cette guerre d'agression avisée dans le but de balkaniser notre pays nous ne sommes pas les Soudans ni la Guinée qui ont connu la balkanisation sous l'œil impuissant de la communauté internationale nous sommes un peuple appelé à vivre ensemble avec notre terre béni par Dieu tout puissant nous sommes hyper mobilisés pour défendre notre territoire jusqu'à notre dernier souffle aux forces vives de la République mettons de côté nos divergences pour sauver notre pays qui est menacé par les voisins que vous voyez que vous soyez de la majorité opposition ou société civile cherchons tous le bonheur du peuple il est de notre devoir de mobiliser le peuple à s'arranger derrière les phares d'essai enfin de combattre toutes sortes d'injustices car on ne peut pas être politique congolais sans le Congo nous avons l'obligation de soutenir la nouvelle équipe de l'état-major général des phares d'essai où nous constatons que les nouveaux chefs d'état-major général le général Christian Chihuewe Songuesa séjourne à l'est de la République pour combattre avec ses éléments toute personne qui tente de sémer la terre au Congolais nous avons remarqué depuis cette semaine que le Rwanda s'inquiète de notre détermination étatique de combat en dénonçant la présence de notre avion de chasse volant dans nos frontières c'est ici l'occasion de féliciter les hommes en tenue militaire évidemment sous l'impulsion de la nouvelle équipe de l'état-major général des phares d'essai chers compatriotes c'est pourquoi nous encourageons toutes sortes de discussions rassemblées prêchant le patriotisme faire détourner le pacifique comme Amani pas pour se faire populaire mais pour prêcher le patriotisme suivant l'exemple des grands esprits congolais et des panafricains entre autres Fumosimo Kimbam John Marang Patrice Emery Lumumba Laurent Désiré Kabila Kwame Kouma Thomas Sankara Kenneth Kaounda Agostino Neto et j'en passe battons-nous pour donner de la paix et sécurité à la population congolaise un peuple uni reste invaincu à jamais banissons nos clivages politiques nos divisions et revendications sauvons la RDC pour y diriger que vive les FADC que vive le peuple congolais que vive la république démocratique du Congo je vous remercie le peuple congolais le peuple congolais ... ... ... ... ... ...